Mais il enseignait comme ayant autorité. Jésus est l'apôtre, Jésus est le pasteur, Jésus est le docteur. Jean 3 le confirme, Jean 7 l'affirme. La Bible dit que les gens qui étaient venus pour l'arrêter, ils ont commis l'erreur de l'écouter avant de l'arrêter. Je pense même, et ça c'est moi qui le dis, ça l'engage que moi, je pense que ce jour-là, s'il y avait les gens qui ont donné l'argent dans les paniers, en écoutant Jésus parler, ces gens-là étaient parmi les gens qui ont laissé l'argent dans les paniers. Tellement qu'ils parlaient. Et lorsqu'ils ont rentré, bréduis, mains vides, les gens qui leur avaient envoyé leur pose la question, mais où est Jésus ? Où est la personne que vous étiez supposé arrêter ? Écoutez la réponse, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus c'est l'évangéliste, c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité tout entière. Il est venu avec le message de l'évangile, il dit que je suis sorti, sorti de la présence du Père pour annoncer l'évangile, pour annoncer le message d'évangile. Il dit l'esprit du Seigneur est sous moi, Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus est évangéliste, c'est Jésus l'évangéliste, pas moi, pas mon frère, pas ma soeur, c'est Jésus l'évangéliste. C'est Jésus les prophètes. Tous ceux qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament ont prophétisé grâce à son esprit. La Bible s'est poussée par l'esprit, car l'esprit est l'esprit de Christ, que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Les choses qu'il a dites dans Matthieu 24, il a dit dans les derniers jours, vous verrez, vous verrez le bouleversement sur la terre. Une nation va se lever contre une autre en guerre. Vous entendrez le tremblement de terre. Miragbongo vient de nous rappeler il y a quelques jours, combien la prophétie de Jésus est vraie. C'est Jésus le plus grand prophète. Il est plus grand qu'Esaïe. Il est plus grand que Moïse, écrit dans Deuteronome 18-18. Il est plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Après avoir parlé à nos pères par des prophètes de l'Ancien Testament, Dieu nous parle dans ce temps-ci par le Fils. Il n'y a pas une voix prophétique plus grande que celle de Christ. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc Jésus est l'apôtre, je viens de le démontrer. Il a été envoyé du père. Jésus est le pasteur. Pierre l'appelle le souverain, pasteur de nos âmes. Jésus est le docteur. Il enseigne plus que le script. Jésus est l'évangéliste. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le prophète. Le ministère que nous exerçons, c'est lui-même, lui seul, qui devait le faire. Mais Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 5, 6, 7 jusqu'au verset 13 nous disent qu'il est venu sur la terre. Non seulement qu'il est entré dans les régions inférieures de la terre, il en est ressorti. Qui est celui qui est monté sinon celui qui est descendu? Nous dit Ephésiens 4 à partir du verset 7. Il est sorti victorieux de la mort et du séjour de mort. La Bible dit que quand il est parti auprès du Père, il a fait des dons aux hommes, à l'un apôtre, à l'autre prophète, à un autre evangeliste. Nous ne sommes que des dons, c'est lui qui est le donateur. Et si nous faisons le ministère aujourd'hui, nous sommes une extension de sa fonction. Nous sommes une extension de sa fonctionnalité. Nous sommes une extension de l'expression même de son ministère à lui. Et tu ne peux pas croire un seul petit instant que tu réussiras dans ton ministère si tu n'es pas totalement attaché au Seigneur. Ce que je vous annonce ce soir, comme étant une qualité, une qualification d'un prédicateur, en réalité c'est un secret puissant de la réussite dans le ministère. Si vous m'écoutez ce soir, ne revenez plus jamais, alors plus jamais, mais posez la question, Passeur Ron, quel est ton secret ? Le voici, je vous le livre. Il peut y en avoir plusieurs, mais lorsque tu as reçu Christ et tu as appelé au ministère, La base qui doit soutenir, soutendre, supporter, le poids de ton ministère, c'est ton amour pour le Seigneur. Si mon fils de Jonas m'aimes-tu ? Dieu ne confiera le ministère qu'aux gens, hommes, femmes, dont il est sûr de leur amour vis-à-vis de lui. Lorsqu'il a choisi le 12 dans Marc chapitre 3, quand il a choisi le 12, la Bible claire, il les a choisis pour deux raisons. La première raison, c'est pour les avoir avec lui. Le Seigneur n'est pas choisi pour te rendre célèbre. Écoute-moi bien, toi la star, toi la star de 2021. Toi qui bouges la terre par ton onction. Écoute-moi très bien. Le Seigneur n'est pas choisi pour la célébrité. La célébrité sera une conséquence innocente de ton obéissance et de ton attachement à Dieu. Je reprends mon français. La célébrité sera une conséquence innocente de ton attachement à Dieu, de ton amour pour le Seigneur. Quand tu seras attaché à Dieu bien-aimé, les morts ressusciteront par ton ministère. Les aveugles vont recouvrir la vue. Les paralytiques vont marcher. Leur vouloir ou pas, ton nom sera célèbre. Mais lorsque ça là, ça là, n'est pas la première motivation pour laquelle tu te retrouves dans cette affaire, qu'on appelle le ministère, tu tiendras longtemps. Je suis en train de te dire, comme quelqu'un qui t'avertit mais qui te bénit aussi. Si ton ministère n'a pas pour motivation l'amour que tu dois avoir pour le Seigneur, tu n'es pas appelé à faire longtemps dans la carrière du ministère. Laissez-moi le dire autrement, comme le flot de l'esprit coule dans ses sens. La longévité dans le ministère dépend de l'attachement au Seigneur. La longévité dans le ministère dépend de l'attachement au Seigneur. La prédication a des valeurs, je reprends ma phrase, que si elle pose sa force motivante dans l'amour que nous avons, que l'on a pour Dieu. Lorsque vous lisez l'expression, l'amour de Christ, dans le Nouveau Testament, vous allez voir ça à trois reprises. Dans Ephésiens 3.19, dans ce texte-là, l'expression l'amour de Christ, est présentée comme une réalité à connaître de plus en plus. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous investir dans l'amour que nous avons pour le Seigneur. Nous sommes appelés à grandir dans l'amour que nous avons pour le Seigneur. Une réalité à connaître de plus en plus. Oh, c'est la prière que nous allons faire ce soir. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Aide-moi à t'aimer. Non comme je l'entends, mais à t'aimer comme tu l'entends. Parce que dans le domaine de l'amour, c'est l'autre qui tient entre ses mains. L'unité de mesure de ce que tu lui donnes. Tu ne peux pas aller crier à tout vent que j'aime ma femme, j'aime ma femme. Laisse ta femme dire aux autres que mon mari m'aime. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'as même pas besoin, et ça je le dis, tu n'as même pas besoin, peut-être tu le diras une fois, deux fois seulement, pendant toute ta vie. Tu n'as même pas besoin de se tonder, de crier tout haut que j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Laisse le Seigneur dire qu'il t'aime, que tu l'aimes. Toi, ce que tu as à dire tous les jours, c'est que le Seigneur m'aime. Parce que les preuves sont là, les preuves sont là de son amour pour toi. J'ai connu pire que ce qui a tué les autres. J'ai connu pire que ce qui a écarté les autres de la carrière ministérielle. Si je tiens, c'est parce que l'amour de Dieu a été plus fort que moi. Le deuxième texte du Nouveau Testament qui parle de l'amour de Christ, C'est le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, 14 à 15, que je viens de lire tout à l'heure. Ce texte est clair. C'est ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, qui décrit l'amour de Christ comme une force motivante. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14 à 15. C'est ce texte qui nous présente l'amour comme étant la motivation essentielle. Je dirais même une motivation contraignante. qui nous pousse à un service sacrificiel. Je ne sais pas pourquoi ce matin, depuis ce matin, je pense un tout petit peu à mon parcours avec le Seigneur. Les choses qu'on a eues en durée avec le Seigneur, voici 30 ans. Oh mon Dieu ! Parfois, je ne sais pas vous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit debout jusqu'en cet instant. Mais si je dois me rappeler de quelque chose, c'est que le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. D'apôtre Paul dans Romain 8, le troisième texte qui parle de l'amour de Christ. Romain 8, verset 35 à 39. Vous vous rappelez de ce texte qui nous séparera de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Ce reste la mort, ce reste la vie, la nudité, les épreuves, les anges, les dominations. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dans ce texte-là, l'amour de Dieu est présenté comme une réalité qu'aucune puissance visible ou invisible ne peut nous séparer. Aucune puissance. Tu n'as pas encore connu Dieu. Tu n'as pas encore compris Dieu. Les gens qui ont marché avec Dieu, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Toi, c'est par rapport à un habit, c'est par rapport à un avantage social, matériel, que tu juges, que tu qualifies, que tu quantifies la valeur, la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Dieu est capable de te donner la terre, la terre entière pour toi. Ça lui fait quoi ? Si le roi, comme le roi Acerus, pouvait dire, je crois que c'est Acerus, qu'il pouvait dire à sa femme Esther, il pouvait lui dire, qu'est-ce que tu veux ? Demande ce que tu veux. Lorsque ce serait la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. Si des gens comme Hérode, parce qu'une fillette a dansé, a bougé les hanches, a bougé le corps devant lui, il pouvait être excité dans la joie au point de dire, demande tout ce que je veux et je te l'accorderai. Notre Dieu est capable de te donner même la terre pour toi. Et ça ne l'appauvrit pas. Ça ne l'appauvrit pas. Pas du tout. Ce ne sont pas les choses que Dieu nous donne qui comptent d'abord. Parce que quand il fallait te démontrer le plus haut niveau de son amour pour toi, Dieu ne t'a rien donné, Dieu il s'est donné. Quand il fallait te prouver jusqu'à quel point il t'aimait, Dieu n'a pas besoin de prendre quelque chose pour te donner. Dieu lui-même il s'est livré à toi. Il s'est donné à toi. Tu dis que tu sers Dieu, tu appelles au ministère, sois prêt par rapport à ces choses que je t'annonce ce soir. Tu es appelé à être un amoureux de Jésus, à être un fou de Jésus. Pas seulement dans la danse. Oh, j'aime la danse. J'aime voir les frères danser pour le Seigneur. Mais écoutez, ça ne s'arrête pas aux danses. Ça ne s'arrête pas au folklore. Ça va plus loin que ça. C'est une vie d'abnégation, une vie de sacrifice. On est prêt à tout endurer. On est prêt à tout encaisser comme coup. Il suffit que ça plaise au Seigneur. Un homme normal peut manger pendant combien de minutes ? Vous pouvez estimer. Imaginez. à table, un homme normal seul, il mange. Il peut manger pendant combien de minutes ? Estimez un peu. 20 minutes, combien encore ? 30 minutes, combien encore ? Il y a un temps record. Parce que sinon, la nourriture se refroidit. Il y a un temps record. Sinon, ce sont des causettes. Ce n'est plus la bouffe. Ce n'est plus le dîner. Il y a un temps requis. Mais écoutez, ça t'a pris 20 minutes pour manger, pour déguster ce que ta femme t'a préparé. Ça lui a pris à elle toute une journée pour te le préparer. Nous devons arriver à un niveau où, en tant que prédicateurs, nous sommes capables de passer 7 heures pour donner une satisfaction de 5 minutes à notre Dieu. Nous devons être capables de nous brûler au feu, être capables d'être frappés par le soleil, parce qu'on est partis au marché, lui chercher à manger, mais qui ne prendra que 10 minutes pour déguster ce que nous lui proposons. Les gens entrent au ministère sans connaître le préalable qui s'attache, les conditions qui s'attachent au ministère. Les gens prétendent vouloir servir Dieu sans tenir compte aucunement de ce que Dieu attendrait d'eux en termes d'exigence. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Et au milieu de vicissitudes, de difficultés de la vie, vous aurez votre force pour vous soutenir dans l'amour que vous avez pour le Seigneur. Jésus est pour nous le plus grand exemple. La Bible le dit dans 1 Pierre 2, 21. Il nous a laissé de traces, un modèle, un exemple à suivre, 1 Pierre 2, 21. Jésus est le modèle parfait. Même dans ce domaine, lorsqu'il se comporte comme prédicateur, comme toi et moi, lorsqu'il se comporte comme ministre envoyé, comme toi et moi, comment est-ce qu'il a géré son rapport, sa relation avec le Père? La Bible dit, et il le dit plusieurs fois, mon Père m'aime. Moi aussi je l'aime. L'une des clés qui a déterminé le succès dans le ministère de Jésus, c'est que Jésus aimait Dieu. sous-entendu le Père. Jean 14, 31. Pour ne prendre que cette seule référence, Jean 14, 31. Il aimait le Père. Il le disait. Il ne faisait pas que le dire, il le manifestait également. C'est cet amour pour le Père qui l'a conduit à accepter de quitter son trône pour venir sur la terre. Jean, chapitre 10, verset 17 à 18. Il dit, mon Père m'aime parce que j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. L'amour qu'il avait pour le Père l'a poussé à accepter le sacrifice suprême. Son parcours ne s'est pas arrêté à Gethsemane. Il est allé jusqu'à Golgotha. L'amour l'a guidé tout au long de son chemin. Il dit, non pas nous. toutefois, non pas ma volonté. Pas que ta volonté soit faite. À la croix, il s'est senti seul, abandonné de celui-là même qui l'a envoyé. Il s'est senti seul, abandonné de celui-là même pour lequel il est venu sur la terre. Il dit, mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans le ministère, mes amis, vous expérimenterez la solitude, mais que cela n'entame pas votre amour pour le Seigneur. Elie a connu ça. La vie ne m'est plus utile. Je ne suis pas meilleur que mes Pères. Ils ont tué tes prophètes, Seigneur. Tu étais où ? C'est sa belle, cette simple femme, a fait exécuter, décapiter des innocents prophètes. Tu étais où, Seigneur ? C'en est assez. Voilà, maintenant, il menace ma vie. Je ne sais plus rester chez moi. Ma vie est en danger. Je suis entre deux hôtels. Je vis dans la clandestinité. Assez ! Prends ma vie qu'on en finisse. Le Seigneur lui pose la question. Pourquoi tu passes ton temps à te plaindre ? D'abord, que fais-tu ici ? Ce n'est pas ici ta place. Retourne là-bas ! La mission n'a pas encore pris fin. Va ou en Réli, va ou en Jéhu, va ou en Rassayel. Je t'annonce ce soir que tu vivras longtemps dans le ministère. Mais pour ça, tu dois être prêt à payer le prix. A payer le prix. Aimer Dieu ne veut pas dire que tout pour toi sera facile. Aimer Dieu ne veut pas dire qu'Il va te servir sur un plateau toutes les richesses du monde. Aimer Dieu veut dire, en d'autres termes, tu auras plus de persécutions. De Timothée 3.12, ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La piété veut dire l'attachement à Dieu. Ceux qui voudront vivre dans un degré de piété plus élevé qu'Il s'attend à des persécutions. De Timothée 3.12. L'amour de Dieu est contraignant mes amis. Paul dit, l'amour de Christ nous presse, nous pousse. Pourquoi ? Afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tant que tu vivras pour toi-même, tu n'as pas encore commencé le ministère. T'as placé à l'économie. Il y a des gens qui sont en Europe, non parce que Dieu les a envoyés en Europe, mais parce qu'ils veulent être en Europe. Mais ils ont un appel de Dieu. Ils sont en train de voir comment cet appel s'étouffe. Je ne dis pas que l'Europe est un cimetière des appels. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire que celui qui est appelé doit être là où Dieu veut qu'il soit. Il y a aussi d'autres qui sont ici au Congo, en Afrique, à Kinshasa, qui ne sont pas là où il devait être. Celui qui aime Dieu, il se laisse conduire par Dieu. L'amour de Dieu est contraignant. Parce que tu l'aimes, tu feras ce qu'il veut, et pas forcément ce que toi tu voudras. Voyez-vous, le Seigneur Jésus ne nous demande pas de faire ce qu'il n'a pas fait. Lorsque le Seigneur Jésus nous demande d'aimer Dieu, de nous laisser conduire par cet amour contraignant, c'est que c'est une situation que lui-même a vécue. Lui-même a vécue. Et dans notre texte base, de ce soir, de Jean 21, 15 à 19, Jésus a posé trois fois la question à Pierre. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Je te pose la même question ce soir. Aimes-tu le Seigneur ? Je n'ai pas besoin de cette réponse. Parce que la même question m'est posée à moi. Il est nécessaire de le savoir et c'est d'une impérieuse nécessité que l'amour que nous avons pour le Seigneur est notre force motrice pour tout service que nous voulons faire pour lui. A partir de ce soir, comprends une chose. La première question par rapport à ta chrétienté, ce n'est pas « Veux-tu servir Dieu ? » Non. La première question c'est « Aimes-tu le Seigneur ? » 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le vers 9 à 10, le dit que autrefois nous servions des idoles, mais nous nous sommes convertis. Nous avons tourné les deux à ces choses. Maintenant que nous connaissons le Dieu vrai et véritable, nous devons le servir. Le servir. Prenez la référence au 1 Pierre 1, 8. Aussi quelqu'un peut nous lire ce passage. 1 Pierre 1, 8. 1 Jean 4, 19. Romains 5, 5. Romains 5, 5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. 1 Pierre 1, 8 dit quoi ? Est-ce que quelqu'un est là ? Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu. On n'entend pas. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. C'est ce que le frère, il faut quoi chanter un moment ? C'est l'homme que je tente mais sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie cessera là-haut dans le ciel, dans les ailes. Quel amour ! Nous avions aimé quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Quel amour ! Quel amour ! Et nous devons nous attacher davantage à cet amour. Cet amour est répandu dans nos cœurs, c'est dans Romain 5, 5. Et c'est l'œuvre de l'Esprit. S'il y a quelque chose qui ne marche pas mon ami. Prends un temps de retraite. Prends un temps de prière. Prends une série de nuits de prière. Recherche l'amour de Dieu. Dans Cantique de Cantique, la Bible dit que l'épouse avait remarqué que son mari n'était plus là. Elle a refusé de dormir. Elle est partie nuitamment en train de toquer d'une porte à une autre. Risquant même de se faire agresser par le brigand. C'est écrit dans la Bible dans Cantique de Cantique. Jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son amour. Nous aimons tellement la main de Dieu. Que nous oublions que cette main est portée par un bras. Et que ce bras est joint par une charnière qui s'attache à tout un corps. Et que dans ce corps, il y a un cœur. Un amour qui nous reclame plus que ce que nous voulons recevoir de lui. Ce qu'un christianisme où tout le monde court derrière le miracle. Sans se soucier de la source du miracle. Ce qu'elle génération où tout le monde veut devenir prédicateur, pasteur, prophète. Sans être prêt à savoir quel prix à payer. Tous ceux qui avant nous ont reçu les appels de Dieu. Ils ont refusé cette responsabilité. Aujourd'hui les gens courent derrière les appels. Aujourd'hui les gens s'auto-proclament même. Qui vous a dit que le plus important c'est les prêchers ? Qui vous a dit ça ? Le Seigneur souffre, il cherche. Il cherche des gens. Des gens qu'il aime. Des gens qui passeraient du temps avec eux. L'église est semblable à une femme dont le mari est millionnaire. Et chaque jour la femme demande à son mari, achète-moi ceci, achète-moi cela. Un mari millionnaire. Mais il sait que tu as besoin de ce jour. Il a besoin de toi que pour lui donner la tendresse, l'amour qu'il recherche, l'attention. Adorer Dieu c'est difficile pour toi. Quand tu ne peux pas prier sans chasser les démons. Qu'est-ce que les démons t'ont fait ? Qui t'a dit qu'ils sont omniprésents ? Qui t'a dit ça ? Chacune de tes situations désagréables a pour cause d'une activité démoniale. Qui a dit ça ? C'est où ? C'est écrit où dans l'esprit de tout ? Nous sommes allés très loin dans des choses compliquées qu'on a fabriquées de toutes pièces. Le Seigneur recherche les vrais adorateurs, les vrais passionnés, les gens qu'il aime pour ce qu'il est d'abord, pour ce qu'il est d'abord et pas forcément pour ce qu'il donne. Tu es devenu flatteur d'un niveau, mon gros. Tu es devenu flatteur d'un niveau, mon gros. Que tu ne peux pas être en présence de Dieu sans lui demander quelque chose. Est-ce que je suis en train de dire que les prières de demande ne sont plus publiques ? Non. Est-ce que je suis en train de dire que demander à Dieu quelque chose c'est mal ? Non. Mais il n'y a pas que ça. Écoutez. Nous allons passer toute une éternité avec Dieu. Je veux que tu me comprennes. Nous allons passer toute une éternité avec Dieu sans demande. Vous savez ça ? Est-ce que vous savez ça ? Qu'il est prévu que nous passions toute une éternité avec Dieu sans demande. Je n'ai plus d'immense merveille. Toute une éternité sans demande. Sans demande. Alors entraîne-toi. Habitue-toi à vivre avec Dieu. En lui donnant l'amour. En l'aimant. En lui disant. Une fois on était en prière. Je me rappelle depuis l'année. Il y a très longtemps. Quand on a fini la prière. Par prophétie le Seigneur dit. J'ai aimé le temps qu'on a passé ensemble. Waouh. Le Seigneur dit. J'ai aimé le temps qu'on a passé ensemble. C'est ce que les amoureux se disent n'est-ce pas ? C'est ce que le Seigneur reclame. Développe son cœur. Développe ce cœur, voulais-je dire. Développe ce cœur d'amoureux vis-à-vis de Dieu. Mes amis. Développons ce cœur d'amoureux vis-à-vis du Seigneur. Simon fils Jonas. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Deuxième orientation de l'amour. C'est l'amour pour les âmes. Tu veux être un bon prédicateur, puissant, miraculeux ? L'amour pour les âmes. Il faut aimer les gens que vous prêchez. Écoutez. On peut aimer prêcher sans aimer les âmes auxquelles on s'adresse. Écrivez ça. On peut aimer prêcher sans aimer les âmes auxquelles on s'adresse. Un avocat peut exceller dans son domaine, dans sa profession, sans pour autant aimer ses clients. Un avocat. De toutes les façons, qu'il réussisse ou non le procès, tu dois lui payer ses honoraires. Tu ne lui demandes pas l'amour. Il n'est pas là pour ça. Un médecin n'est pas obligé d'aimer ses patients. Que tu meurs ou que tu vives ou on va lui payer sa facture. On va lui payer ça. Un homme d'affaires ne lui demande pas l'amour pour sa clientèle. Il n'est pas là pour ça. Il y a des gens qui ont vendu la... Comment on appelait ce produit ? C'était un produit contre le diabète. C'est un produit contre le diabète et ça constituait un coup de faim. C'est-à-dire que quand vous prenez ça, vous n'avez pas forcément envie de manger à tout moment. Et c'était fabriqué dans l'essence d'aider le diabétique à gérer leur régime alimentaire. Mais ça a tué les gens plus que son aguerie. J'ai oublié le nom, c'est quelque chose qui s'est terminé par tort. Je ne sais pas si les médecins qui sont là vendent ce produit-là. Ça fait longtemps, moi, je suis tellement les informations qu'il y a des choses que je connais comme ça. Je sais que le nom termine par tort. J'ai oublié le nom. Je peux vous le donner prochainement. Il y a toute une usine pharmaceutique qui a mis ce produit sur le marché. Ça a tué les gens au lieu de les sauver. Il y a eu des problèmes avec le vaccin de... Comment on appelle ça ? Asqua ? Ok. Ça crée un problème de coagulation et tout ça, les gens sont morts. Pas seulement ici, ici. Pas tellement fameux comme nombre de personnes qui ont subi le problème avec ça. Parce qu'en fait, ce n'était même pas administré. C'était juste quelques jours avant les lancements que le problème lié à ce vaccin-là a été dénoncé. Et je me rappelle, beaucoup de pays européens avaient rayé ce vaccin-là, la liste de vaccins admissés contre le Covid. C'est à peine qu'on a remis ça sur le marché. Il semble qu'ils ont retouché, ils ont fait des modifications, des choses comme ça. Voilà un truc qui est appelé à donner la vie, la santé, mais qui en tue. Qui tue les gens. Ne demandez pas l'amour à un avocat. Ne demandez pas l'amour à un homme d'affaires. N'exigez pas l'amour à un médecin. Moins encore aux gens qui sont dans le secteur pharmaceutique. Parce qu'aujourd'hui, il y a... Il y a des médicaments qu'on appelle de génériques. Qui sont pas forcément recommandables. Pas forcément. Il y a même des entreprises qui fabriquent de médicaments dans la clandestinité, dans le marché noir. Ils font des copies de vrais médicaments. Voyez-vous, ils se font de l'argent derrière le sang des innocents. Si on ne peut pas demander l'amour à un avocat, à un médecin, à un pharmacien, Un prédicateur ne sera jamais un bon ouvrier de Christ, s'il n'a pas la passion des âmes perdues auxquelles il annonce l'évangile de la grâce de Dieu. Un prédicateur ne sera jamais un bon ouvrier de Christ, s'il n'a pas en lui la passion des âmes perdues auxquelles il annonce l'évangile de grâce du Seigneur. Pour faire court, si on ne peut pas exiger l'amour pour toutes ces professions que j'ai citées, Pour un prédicateur. L'amour pour son auditoire, l'amour pour les gens auprès desquelles il est appelé à apporter le message est une obligation. C'est un impératif. Pourquoi tel pasteur prospère dans son ministère ? Pourquoi tel autre ne prospère pas dans son ministère ? Parfois, je ne dis pas toujours, parfois, la différence c'est dans le degré de l'amour que l'on a pour les gens que l'on prêche. Parce que vous avez cette chaire, ce prêchoir, Faut devenir un piédestal pour l'orgueur, pour la prétention, pour se faire valoir que l'on est quelqu'un, que l'on sait parler, que l'on a le verbe, on a appris la rhétorique. Très bientôt, l'amour de la publicité va gagner votre cœur. Je fais plus de trois ans, j'ai refusé qu'on mette mes photos sur des affiches. L'amour de la publicité va gagner votre cœur. Le désir d'avoir du buzz, du like sur Instagram, sur Facebook, va bientôt gagner votre cœur. Vous ne voudriez pas disparaître de la circulation facilement. Vous voudriez toujours être sous les projecteurs. Que les gens sachent que vous êtes là. Vous aimerez recevoir les louanges des hommes. Vous aimerez la popularité. Laissez-moi vous dire que ces choses ont causé la chute de bon nombre de prédicateurs. de bon nombre de prédicateurs. Je reprends. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour la célébrité. La célébrité sera une des conséquences innocentes. Une des conséquences innocentes de ton attachement avec le Seigneur. La Bible est lorsque Jésus sortit de la retraite, du désert, sa renommée se répandit. Dans toute la Galilée. Luc chapitre 4 verset 14 jusqu'à 16. Sa renommée se répandit. Toute la Galilée. Ce sont pas des choses qu'il a cherchées. C'est pas pour ça qu'il est venu. Si Jésus était venu pour devenir célèbre, il aurait accepté de devenir le roi des Juifs. Dans Jean chapitre 2. La Bible dit qu'il a refusé. Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Toi tu te laisses berner comme ça, par les acclamations, par la popularité, par le fan club. Tu te laisses berner comme ça. Par les gens qui te disent, non c'est toi, c'est toi l'homme du temps, l'homme de la parole. C'est toi qui a la parole, l'homme à la langue brûlée. Yaya, il y a eu plus puissant que toi. Toi tu connais Smith Wigelwolf, tu connais Phiney, tu connais Solé, tu connais ces gens-là qui ont bougé le monde, parfois par un simple message de la sanctification. Tu connais ces gens qui ont marché avec la foi pour accomplir des miracles inuits. Tu n'es pas le premier sur la liste, tu n'es pas le dernier non plus. Ne te laisse pas enflé d'orgueil. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. 1 Timothée 3 verset 6. Lorsque vous êtes enflé d'orgueil, vous tombez sous les jugements du diable. Sous les jugements du diable. La vie ne dit même pas sous les jugements de Dieu. Sous les jugements du diable. Retournons toujours à l'exemple du maître, à l'exemple parfait de Christ. La Bible ne dit-elle pas à plusieurs reprises, rien que dans le Nouveau Testament, qu'il était ému des compassions. Plusieurs fois la Bible dit qu'il était ému des compassions. Jésus aimait les gens. Jésus aimait les gens. C'est l'homme le plus riche que la terre n'a jamais connu. Salomon c'est petit, Jésus, Jésus il est riche. Non, Jésus il est la richesse. Il est la richesse. C'est par lui que le coltan a été créé. C'est par lui que le diamant a été créé. C'est par lui le verbe créateur. Que le pétrole a été créé sous-sol. C'est par lui que la richesse, le mat, le mat, le mat. Même quand on découvre la valeur, on a été créé. Jésus. Mais il aimait les gens. Il était à côté des pauvres. Il côtoyait les pauvres. Il côtoyait les prostituées. Il côtoyait les démunis. Toi, tu es tellement important que lorsque tu as une petite bénédiction qui n'équivaut même pas à 100 millions de dollars, que tu es déjà dans un protocole qui te rend loin du peuple. Tu salues les gens comme Bokassa et Mobutu. De loin. Lorsqu'on a la chance de te serrer la main, c'est juste les ongles qu'on touche. Tu es tellement grand. Jésus était ému de compassion. Réducateur, le secret du ministère, c'est l'amour pour le Seigneur, mais c'est aussi l'amour pour les hommes et les femmes, que tu es appelé à prêcher. La Bible dit qu'il avait compassion des aveugles qui étaient dans l'obscurité. Écrivez le passage rapidement. Vous allez vous-même mettre les six points que je vais rapidement citer dans vos notes. Vous êtes assez adultes pour ça. Matthieu 20, verset 34. Matthieu 20, verset 34. Jésus avait la compassion pour les aveugles dans leur obscurité. Marc, chapitre 1, verset 40. Marc, chapitre 1, verset 40. Jésus avait compassion des lébreux dans leur impureté. Compassion des lébreux dans leur impureté. Matthieu 14, verset 14. Matthieu 14, verset 14. Jésus avait la compassion pour les malades dans leur faiblesse. Il avait la compassion pour les malades. Matthieu, chapitre 15, verset 32. Il avait la compassion pour les affamés dans leur disette. Marc, chapitre 16, verset 34. Jésus avait la compassion pour les affamés dans leur disette. Marc, chapitre 16, verset 34. Jésus avait la compassion pour des gens abandonnés à eux-mêmes. Des gens abandonnés à leur tristesseur. Des nécessiteux. Des laissés pour compte. Jésus avait la compassion pour eux. Il avait la compassion pour les personnes endeuillées. Luc 7, verset 13. Il était ému de compassion pour les personnes endeuillées. Écrivez ça. Être compatissant, c'est quoi? C'est ressentir la douleur que l'autre éprouve au plus profond de son être. Être compatissant, c'est ressentir la douleur que l'autre éprouve au plus profond de son être. En fait, à l'école, on m'a appris, en latin, que le mot compassion veut dire, littéralement, se mettre dans la peau de l'autre. Lorsque l'apôtre dit, pleurez avec ceux qui pleurent. L'apôtre veut dire, même si ce qui le fait pleurer n'est pas votre cas, mais pleurez avec eux. Mettez-vous dans leur peau. Ressentez la douleur qu'ils ressentent. Ressentez la misère qu'ils ressentent. Ressentez le rejet qu'ils ressentent. Et pleurez avec eux. Réjouissez-vous avec ceux qui se rejouissent. Toujours la compassion. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui au culte. Parmi les sept préalables qui poussent, qui provoquent plutôt la visitation de Dieu, c'est de se rejouir du bonheur des autres. Se rejouir du bonheur de l'autre. Je n'ai plus rien à l'oste. Je n'ai plus rien à l'oste. Je n'ai plus rien à l'oste de ton mari. Je n'ai plus rien à l'oste. Toi quand tu vois les publications D'une cérémonie de collation L'ami a fait quelque part Un jour on aura une cérémonie De remise de diplôme ici Quand tu vois ça dire Ah Il y a des colles bibliques Il y a des colles bibliques Il y a des colles de misère 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 Il y a des colles Mauvais cœur Sorcier Tu veux être puissant dans les ministères Ne considère pas tes intérêts à toi Avec les amis nous sommes allés prêcher Pour la première fois Dieu merci est où ? Avec Dieu merci nous sommes déjà allés à Malueka Bien aimé Dans un endroit où Même la Jeep 4x4 ne peut pas arriver On est obligé de laisser ça quelque part Et de continuer Là c'est même pas la route C'est le sentier Il faut continuer le sentier à pied Pour atteindre l'église Une grande église Avec une capacité d'accueil De près de 1000 personnes Un grand temple Bâtie dans un coin perdu A Malueka J'étais en train d'inviter Par le frère Juba Qui était de la métier pour Christ Christian Christian Juba C'est dans leur église Une formidable oeuvre Mais c'est seulement Les conditions du quartier Les routes qui ne sont pas bonnes On est allés dans des coins perdus Une fois j'ai pris même la voiture Des moments scellés Je suis allé prêcher à Kengue A plus de 400 A plus de 350 kilomètres de Kinshasa Je suis allé à Kengue prêcher On a voyagé depuis Le milieu de la journée Jusque la nuit On est arrivé là-bas autour de 23h Samedi la nuit On arrive à 23h On se repose juste un peu Dimanche matin J'étais à pied de guerre Je ne prêchais aucune le matin Le soir Écoutez Je ne prêchais aucune le matin Le soir Je prêchais dans une croissance D'épanélisation Dans la même ville Matin soir Et vous savez quoi Quand j'ai fini On m'a béni avec les bondoux Avec la chiquam J'ai pris ça J'ai mis dans le coffre J'ai loué Dieu Et je bénis le peuple de Dieu Je suis retourné Le même dimanche Je suis arrivé à la maison À minuit Donc j'ai voyagé Samedi Pendant plus de 8h J'ai voyagé dimanche De 18h À 23h Au retour On a bien roulé Par amour Je vous dis la vérité Devant la caméra Je suis prêt à y retourner Je suis prêt à y retourner Le carburant Que j'ai mis dans la voiture C'est depuis de 50 litres C'était pas ça le problème C'était pas ça le problème J'avais un message Pour un peuple J'ai amené ce message Ne vous figez pas Sur ce que vous voyez Aujourd'hui Comme gloire Dans la vie De certains hommes de Dieu Dieu les a bénis Gloire à Dieu Mais c'est au prix De quel sacrifice C'est au prix De quel sacrifice L'amour se mesure Au sacrifice Qu'on est prêt À consentir Pour celui qu'on aime Ne me dis pas que tu m'aimes Prouve-moi jusqu'à quel point Tu es prêt à te sacrifier Pour moi Ne dis pas que tu aimes le Seigneur Prouve-lui jusqu'à quel point Tu es prêt à te sacrifier Pour lui Ne dis pas que tu aimes Les âmes du Seigneur Prouve jusqu'à quel point Tu es prêt à te sacrifier Je viens de finir une cure Je vous le dis J'ai pris une cure Contre le Covid Je me suis mal senti J'ai appelé mon médecin Mon médecin m'a dit Prends la cure Contre le Covid Je vous le dis en public Ce n'est pas un tabou Ceux qui ont peur Donc avoir peur Pas moi J'ai pris la zone Donnez-moi le nom La Zithromycine Toi Zithromycine C'était la dernière fois Que toi et moi On s'est croisés Tu n'as qu'à me respecter Toute ta vie J'ai pris ça Je finis la cure J'ai pris beaucoup de produits Tout au long de la semaine Le médecin je n'ai pas enseigné Parce que je ne me sentais pas bien Aujourd'hui depuis le matin Je suis sur le pied de guerre Je n'ai pas mangé depuis le matin Je pris une tasse de thé Mais je prêchais le matin à l'église Je donnais la formation aux ouvriers J'ai eu une réunion avec mes collaborateurs J'ai reçu les membres de l'église Après tout ça Et maintenant je suis avec vous Dans le corps du ministère C'est parce que je vous aime Sans flatterie D'ailleurs comment je vais vous flatter Vous n'avez pas l'argent Vous vous flatterz là C'est pour me donner C'est par amour pour les hommes Je sais que je suis devant un peuple Qui a de l'avenir Un jour Je serai devant mon écran En train de faire tourner Le cure-dent dans ma bouche En train de dire J'ai eu raison de me sacrifier pour ce peuple Voilà ce qu'il devienne Des oeufs du Congo Des adeboïs du Congo Des soni moukouenze du Congo En version En nouvelle version Alléluia Parce qu'on a aimé le peuple Parce qu'on a aimé les âmes Je prêchais dans une église Je vous ai déjà partagé ce témoignage Sinon à l'église Je prêchais dans une église En Mont Raffoula Le pasteur m'a contacté au téléphone Je ne sais pas qui lui a parlé de moi Il m'a invité certainement Qu'il était Aille de réserve En train de voir Qu'est-ce qui va nous arriver Qu'est-ce qu'il va encore dire Moi j'aime ça même Là c'est le jour là où je dors Entre la chambre et les salons Quelque part là Et quand je vous arrive le matin Comme ça Il faut être prêt Quand je finis le boulot Il m'a accueilli dans son bureau J'étais avec Dieu merci Il voulait prier Il n'arrivait pas à prier Il a crié Mais la vérité dans sa bouche Il voulait dire Je ne pouvais pas m'attendre Que de ce coin là Puisse sortir un homme de ce calibre Bien aimé Je crois en vous Vous allez arriver là Où nous n'allons pas arriver Vous allez bouger le monde Aménant Jésus jusqu'aux confins de la terre Les esquimaux entendront parler de l'évangile Les Amérindiens entendront parler de l'évangile Les peuples primitifs de Bolivie Entendront parler de Jésus Christ Ceux qui sont enfouis dans la forêt amazonienne Entendront parler de Jésus Christ Grâce aux flammes du réveil Que vous portez dans vos vies Voilà pourquoi nous devons nous investir en vous Voilà pourquoi nous devons vous aimer Parce que vous êtes la continuité de ce que Jésus a commencé Aime les gens qui sont devant toi C'est fort ce que je veux dire Je suis en train de chuter Nous avons appris beaucoup de secrets Baisse un peu le volume du clavier Nous avons appris beaucoup de secrets Sur comment voir l'onction Beaucoup de gens sont en train de lire des livres Comment voir l'onction Comment voir l'onction des guérisons Comment prophétiser Comment voir un esprit Comment faire ceci Comment découvrir les dates d'anniversaire 4, 9, 7 à 7 Quelqu'un est né Le 4 septembre 7 à 7 C'est beau ça J'aime ça C'est beau Je suis ébloui D'entendre les gens opérer dans ces dimensions J'ai béni le Seigneur pour ce grâce que je n'ai pas Mais écoutez N'apprenons pas que les secrets pour avoir l'onction L'heure est venue pour apprendre les secrets pour libérer l'onction Chablé Mille secrets pour avoir l'onction Mais il n'y a que deux secrets pour libérer l'onction Il peut y avoir mille secrets pour avoir l'onction Porter l'onction tel Porter l'onction tel Mais il n'y a que deux secrets dans la Bible Pour libérer l'onction Le premier secret c'est la foi Le deuxième secret c'est l'amour Si tu as la foi en Dieu Et si tu as l'amour auprès des gens auxquels Dieu t'a envoyé pour opérer Je peux te dire mon Dieu Qu'est-ce que je suis en train de dire Tu seras un trait d'union entre le ciel et la terre Je le reprends Si tu as la foi au grand Dieu Et si tu as l'amour pour les petits hommes Si tu as l'amour pour les petits peuples Dieu se servira de toi Comme d'un canal Au travers duquel les grâces vont couler Le message terrible va couler Une maman a voyagé dernièrement pour la première fois Quand elle est revenue Elle m'a dit Pasteur que Dieu t'obénisse Tu nous as toujours prêché Sans tenir compte Que nous sommes dans ce coin perdu du monde La plupart des membres de mon église Je peux dire à 99% Ils ne sont pas riches Non, ils ne sont pauvres C'est la vérité Ils ne sont pauvres Mais cela ne détermine pas mon zèle Lorsqu'il est question de préparer un message pour eux Je le vois comme ils seront Car le bishop Sonny dit Et membre de la restauration C'est lui qui voit l'église comme elle sera Et non comme elle est Nous prions sur le sable Aujourd'hui nos pieds foulent Comme un béton Demain ça sera un temple construit en marbre Demain ça sera le premier temple Climatisé de Manzalemba Ce jour arrive Ils arrivent à grands pas Ils arrivent à grands pas Mille secrets pour apprendre comment avoir l'anxion Il n'y en a que deux pour apprendre comment libérer l'anxion Comment devenir un catalyseur Comment devenir une source de bénédiction pour le peuple C'est avoir la foi en un grand Dieu Et avoir l'amour pour les hommes qu'il a créés à son image L'amour pour les hommes qu'il a créés à son image Voyez Jésus Je vous ai dit tout à l'heure en vous donnant six références bibliques Il était ému de compassion pour les aveugles dans leur obscurité Qu'est-ce qui se passe ? Du coup il devient la lumière pour eux Quand il a eu la compassion pour les lebreux dans leur impureté Il est devenu leur sanctification et leur purification Quand il a eu la compassion pour les malades dans leur faiblesse Il est devenu leur santé et leur guérison Quand il a eu la compassion pour les affamés dans leur disette Il est devenu leur abondance Quand il a eu la compassion pour les abandonner à eux-mêmes De personnes endeuillées Il est devenu leur consolation La compassion te fera devenir la solution des hommes La compassion fera que tel don spirituel fonctionne dans ta vie La Bible dit que la foi agit par l'amour Tous les dons spirituels fonctionnent par l'amour Vous savez ça ? Voilà pourquoi entre 1 Corinthien 12 et 1 Corinthien 14 Se trouve 1 Corinthien 13 D'un côté les dons spirituels De l'autre côté la puissance dans la prière en esprit Au milieu La viande de l'hamburger C'est l'amour Et dans Galates Paul dit Galates 5.6 5.6 ou 6.5 Vérifiez ça Que la foi est agissante Par l'amour Si tu as l'amour pour tes auditeurs Si tu as l'amour pour le peuple Auprès duquel tu apportes l'évangile Laisse-moi te dire Que le miracle que tu as lu dans la Bible Le miracle que Osmorna a eu accompli Tu vas les accomplir Alors je prie Dieu qu'on lève des restrictions Par rapport à Covid Parce que j'avais un programme de croisade le 24 juillet Je peux vous garantir que les aveugles vont recouvrir la vie En cette croisade Les paralytiques vont marcher Parce que le Seigneur m'enseigne ces choses Et depuis que j'ai appris ces choses Chaque jour je dis à Dieu Donne-moi plus d'amour pour mon prochain On a trop jeté le feu sur les gens Il est temps d'aimer les sorciers Il n'y a pas d'amen C'est normal Je suis devant les Congolais On a trop jeté le feu sur les sorciers Le temps est venu pour aimer les sorciers Jésus est mort pour eux Jésus est mort pour eux Job 29 11 à 16 Job 29 11 à 16 Ça c'est l'une des déclarations De mon ministère Je vous ai déjà donné le texte de psaume 106 4 à 5 C'est une déclaration de mon ministère Voici le deuxième texte J'ai fait plus de 5 ans En tant que pasteur Chaque matin à 5 heures Entre 2011 et 2016 Chaque matin à 5 heures Je déclarai le psaume 106 verset 4 à 5 Et Job 29 verset 11 à 16 Écris ça Comme une des déclarations De ton ministère Surtout le ministère De la parole Partout où tu passeras pour prêcher Les gens voudront encore t'écouter Tu ne m'as pas entendu Partout où tu passeras pour prêcher Les gens voudront encore t'écouter Encore et encore Pourquoi ? Job 29 verset 11 à 16 La Bible dit L'oreille qui m'entendait me disait heureux L'œil qui me voyait me rendait témoignage Car je sauvais le pauvre qui emplorait du secours Et l'orphelin qui manquait d'appui La bénédiction du malheureux venait sur moi Je remplissais de joie le cœur de la veuve Je me revêtais de la justice Et je lui servais de vêtements J'avais ma droiture pour manteau et pour turban J'étais l'œil de l'aveugle Et le pied du boiteux J'étais le père des misérables J'examinais la cause de l'inconnu Tu veux aller loin ? Tu veux un ministère de puissance ? Voilà à quoi tu es appelé Tu dois devenir l'œil des aveugles Par toi l'aveugle doit voir Pas seulement dans le sens du miracle Mais tu peux le tenir la main et le conduire Là où tout le monde se moque de lui Tu peux devenir le pied du boiteux Non seulement par le fait de le faire marcher par la foi Oh je voudrais que ce soit toujours comme ça Mais tu peux lui acheter une béquille Pour qu'il soit capable de se mouvoir facilement Que les gens qui ont faim Mangent avec ton argent Que celui qui se sont seul Se sont accompagnés, consolés et entourés Par ton amour, par ton bras, par ton aile Ça c'est un secret tant ignoré par les prédicateurs Lorsque toi tu deviens le centre du ministère Que Dieu t'a appelé Tu as échoué Chablé Je reprends Lorsque toi tu deviens le centre du ministère Auquel Dieu t'a appelé Tu as échoué Dieu doit être le cœur de ton ministère L'homme, l'homme, l'homme C'est-à-dire ton prochain Doit être au centre de tes actions Tout faire pour le bien-être de l'homme Pourquoi on ne nous respecte plus dans ce pays Pourquoi on ne respecte plus l'église dans ce pays Parce que l'église a oublié sa fonction première Être là pour éclairer les autres Être là pour donner du sel, du goût À la vie des autres Les gens sont au désespoir Le plus criant Ils se sont perdus Il y a le cri de détresse qui se lance chaque nuit dans le silence Misérable que je suis Qui me délivrera Qui m'aidera Qui me consolera Qui me comprendra Qui m'écoutera L'église n'est plus là L'église n'a plus d'oreille L'église n'a plus d'oeil L'église ne voit plus L'église n'entend plus Bâtissons ceci Construisons cela Faisons ceci Ouvrons des écoles C'est bien tout ça Mais est-ce que l'objectif c'est l'homme Ou c'est l'argent que vous soutirez derrière l'homme Christ a aimé l'église Et il s'est livré pour l'église Vous le savez n'est-ce pas ? Ephésiens chapitre 5 verset 25 Ephésiens 5 verset 25 Il a aimé l'église Et il s'est livré pour l'église Le prédicateur qui aime vraiment les âmes Se donnera son réserve Et de tout son corps à la tâche De les gagner à Christ De les affermir De les nourrir Tu as combien de fils à la fois ? Tu encadres combien de personnes ? Certains parmi vous sont devenus plus sévères que Dieu lui-même Je l'encadre Il ne change pas Si Dieu t'avait boigissé toi Ça fait longtemps que tu étais perdu Combien de fois il t'a supporté ? Pourquoi tu ne veux pas supporter les autres ? Il y a un autre module de l'enseignement que je vais vous donner Sur comment développer le cœur pastoral Dans chacun de nous Même les gens qui ne sont pas appelés à être pasteurs Ils peuvent développer ce qu'on appelle en anglais de skills Des habiletés pastorales C'est important 5, 10, 20, 100 bien-aimés abstentants du culte Ça ne concerne personne, c'est l'affaire du pasteur De toute façon c'est lui qui bouffe les offrandes Ah bon ? Maintenant écoutez, je vais terminer Lorsqu'on parle de l'amour Il ne faut pas confondre l'amour avec un simple sentiment de tendresse et de douceur Suivez-moi bien et écrivez Quand on parle de l'amour Il ne faut pas confondre l'amour avec un simple sentiment de tendresse et de douceur Il ne faut pas le limiter là L'amour c'est la tendresse, oui L'amour c'est la douceur, oui Mais il ne faut pas le caser là Il ne faut pas le limiter là L'amour ne s'arrête pas que là Lorsqu'il est question d'un prédicateur L'amour c'est aussi reprendre, censurer, châtier, avertir C'est ce que Paul dit à Timothée Reprendre, censure, exhorte En français on dit qui aime bien Châtie bien Aimer c'est aussi châtier Aimer c'est aussi sanctionner Aimer c'est aussi punir Parce que je t'aime Aujourd'hui avec le Covid Nous portons des masques Nous évitons des contacts C'est au nom de l'amour C'est au nom de l'amour On s'invite Pas on s'invite On s'invite Au nom de l'amour Distance maman Distance papa Au nom de l'amour Aimer Venir aussi châtier Soyez sévère Envers les âmes Dites-leur la vérité Tu n'es pas Un humoriste Tu n'es pas un historien Tu n'es pas un comique Tu es un gagneur d'âmes Tu es un prédicateur Tu es porteur d'un message céleste Quand il faut crier sur les gens Pour leur annoncer Comme qu'il dirait un jugement inéluctable de la part de Dieu Il faut utiliser un ton pressant Vous êtes en danger Répondez-vous Le Seigneur a lu S'il vous plaît Arrêtez ça Ça va vous amener nulle part Le tatouage L'alcool La drogue Le sexe Ça vous amène nulle part Soyez sévère Avec amour Oui Mais sévère Voilà pourquoi Paul pouvait tenir des discours sévères Envers les gens qu'il aimait Au point de dire même Cet homme là doit être livré à Satan 1 Corinthiens chapitre 5 Il a commis ça Il est sorti avec la femme de son père Non 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 Je suis absent de corps Mais mon esprit est présent parmi vous Cet homme là doit être livré à Satan Et dans 2 Corinthiens 2 Il dit non 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 Depuis qu'on a suspendu notre frère Le chagrin A rempli son coeur Nous ne devons pas le perdre Verset 9 Nous n'ignorons pas Le dessein du diable Nous n'ignorons pas le dessein du diable Alors ce frère doit être vite relevé De la suspension Dans laquelle on l'a placé Et on a levé la mesure De discipline sur le frère Rigueur Châtiment Sévérité Après il vient avec La tendresse C'est ça aussi aimer C'est ça aussi aimer La clé pour un ministère de puissance Réside dans l'amour Pour le Seigneur et pour les âmes La clé pour un ministère de puissance Réside dans l'amour Pour le Seigneur et pour les âmes Ne me dis pas après que tu n'as pas entendu Et quand il te faudra évaluer la valeur d'une âme La valeur d'une personne dans ton église Pasteur Prédicateur Ne tient pas compte De la taille du compte bancaire Lui il a beaucoup plus d'argent D'ailleurs chaque nous dit Faites attention Ce sont ces gens là Qui vous maltraitent Qui vous traînent Dans des cours et tribunaux Jésus dit Vous ne devez pas dire A celui-là parce qu'il est plus grand Assieds-toi devant A l'autre parce qu'il est pauvre Toi là va t'asseoir sur le bambou Derrière La valeur d'un homme Ce n'est pas sa position dans la société La valeur d'un homme Ce n'est même pas Cette relation familiale La valeur d'un homme Ce n'est même pas l'éducation de quelqu'un Sa tenue vestimentaire Ce n'est même pas la couleur de la peau La race L'origine La valeur d'un homme Bien-aimé C'est le prix Du sang Qui a été versé pour son salut C'est ça la valeur d'un homme Un être pour lequel Jésus est mort Toi tu veux le déclasser Toi tu veux le disqualifier Jésus est mort pour lui Ce qui a fait de Paul Quelqu'un d'exceptionnel C'est parce que Paul Aimait Les gens Qu'il prêchait Romain 9 Verset 3 Romain 9 3 2 Corinthiens 12 15 Paul Aimait Les gens Vous savez qu'il aimait le Seigneur Ça c'est C'est démontré dans la Bible Même le Seigneur A en témoignage à cela Mais l'un De secret De puissance Du ministère de Paul Paul aimait Il ne considérait pas La valeur de sa vie Agamus Vient Il prophétise A qui appartient Cette ceinture Tout le monde lui dit C'est à Paul Ainsi parle le Saint-Esprit Le propriétaire de cette ceinture Sera lié Les gens commencent à pleurer Frère Paul Ne parle pas Tu as écouté la prophétie Frère Paul Laisse tomber Ne parle pas Paul leur dit Pourquoi vous attrissiez mon cœur Pourquoi vous voulez me décourager Moi je suis prêt Non seulement À être lié Même à mourir Pour le Seigneur Je vous dis la vérité Ron Je suis encore prêt A mourir pour le Seigneur Et je vais prier ce soir Que Dieu me donne A l'aimer Au point d'être prêt A mourir pour lui Ouais ouais Est-ce que je vous aime Au point De consacrer ma vie Pour vous Mais le sac De la sacrifier pour vous Je pense pas A 100% Je prie Dieu Qui me donne cet amour Un pasteur a prêché Sur la toile Sur les réseaux sociaux Ça fait du buzz J'ai la vidéo Il prêchait à Lingala Il dit S'occupe de son amour Mais il a un autre Et il a dit Et il a dit Vraiment Il a dit Il a dit vrai Demander à Dieu justement de nous donner cet amour-là, et pour lui, et pour les autres, et pour les autres. Moïse est grand à cause de ce niveau d'abnégation. Écoutez ce qu'il dit dans l'Exode 32-32, Israël a péché, Dieu a pris la décision d'exterminer Israël. Écoutez l'intercession de Moïse, pasteur Moïse, prédicateur Moïse, écoutez son intercession. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface mon nom, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Dieu lui dit non, 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 jamais, je ne fasserai les noms de celui qui a péché. Mais ça là, comme ça me le dit, c'est qu'il est content de monter mon col. Voilà un homme qui demande à ce que son nom soit rayé du livre de vie, si Dieu ne voulait pas lui pardonner. Pardonner à ce peuple, pas à lui, au peuple. Est-ce que nous sommes prêts à prier comme ça? Aie pitié Seigneur de ce peuple, s'il te plaît même au prix de ma vie, aie pitié de ce peuple. Nous allons prier. N'espère pas, c'est ma dernière phrase, n'espère pas faire comme, ou plus que ce trois hommes. Moïse, Paul et Jésus, si tu n'es pas prêt à payer le même prix, l'amour. La deuxième qualité qu'on exige d'un prédicateur, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les gens qu'il prêche. Qu'il te donne ou pas l'argent, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé. Qu'il amène ou pas la dîme, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé. Aime. Est-ce que je vous aime au point de sacrifier ma vie pour vous? Je vais demander ça à Dieu tout à l'heure. Est-ce que tu aimes le Seigneur au point de sacrifier ta vie pour lui? Demande ça à Dieu. Pendant que le frère Jean-Paul s'est rentré en train de nous conduire, dans un moment de prier. Prions. Cherche Dieu. Je ne te demande pas de chercher sa face. Je ne te demande pas de chercher sa main. Il a aussi un cœur. Cherche son cœur. Gagne son amour. Pasteur, j'ai un problème du péché. Je tombe souvent dans la masturbation. Je n'arrive pas à me détacher de la pornographie. Je viens de vous donner la clé. La clé, ce n'est pas le jeûne. Tu as jeûné plusieurs fois pour ce péché-là. Tu retombes dans le même péché. Donne à Dieu de te donner l'amour. L'amour de lui dans ton cœur. Comme à chanter, écho d'adoration. Prime bien-levé. Lui seul peut rendre Ce miracle de la régénération possible La victoire sur le péché Alléluia Kakaio Papa Yesué Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je prie pour mon frère et ma soeur Qui s'est levée de mon temps A chaque fois qu'il les verra Que l'anxion se libère Parmi vous il y a des choses qui vont se passer Des grands miracles En particulier je vois les aveugles recouvrir la fume Vous qui m'entendez maintenant Et sinon on va passer par vous pour ouvrir les yeux des aveugles Donnez-nous à tout aimer Donnez-nous à ne plus vivre pour nous-mêmes Père vivre pour toi C'est dans le nom de Jésus Christ Que nous avons ainsi prié Amen Acclamez le Seigneur Merci beaucoup A vous qui étiez en ligne J'ai vu beaucoup de commentaires aujourd'hui La soeur Fatou Shirandi Le frère Jacques Liouta L'ingénieur Balema Les dieux donnés Le frère Jean Cossy Le frère Jean Cossy Le frère Claude Ndongala Jérémy Makinisi Beaucoup de gens étaient en ligne Que le Seigneur vous bénisse pour ça Partageons ce programme Pour que ça profite A plus d'une personne Amen Acclame encore le Seigneur Ok on arrête la vidéo Je demande aux enfants Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501